Salut ! Alors vous le savez peut-être pas, mais il y a quelques semaines, avec The Willow, on a créé un jeu vidéo en 5 jours. Donc c'est un jeu d'horreur qui s'appelle 5 sur 5, et si vous voulez jouer, le lien pour le télécharger est en description, et à la fin de cette vidéo, je vous explique comment l'installer, c'est très simple. Ceci dit, on n'avait pas juste envie d'en rester là avec les lives qu'on a pu faire, mais on avait envie de faire une vidéo pour revenir un petit peu sur cette expérience, d'avoir créé un jeu vidéo en 5 jours. Pour parler des difficultés qu'on a rencontrées, des facilités aussi qu'on a eues, et finalement pour qu'est-ce qu'on en retire en fait. Donc je vous laisse avec la vidéo, j'ai mis des petits chapitres si vous voulez vous balader dans les différentes parties de l'interview, et surtout si vous jouez au jeu, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, ça fera toujours plaisir de savoir ce que vous en avez pensé. Et dernière chose, si le lien de téléchargement n'est plus valide, parce que le service par lequel on passe a une durée de 14 jours, mettez un commentaire et je vous renverrai un lien à jour. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu faire une semaine de ça ? Mais si, en fait traditionnellement on fait des LAN tous les ans, tous les étés. On se retrouve entre potes et on joue à des jeux pendant une semaine. Et c'est vrai qu'on travaillait depuis un an sur... Enfin, il y a eu une grosse pause. Mais on a travaillé, on a commencé à beaucoup réfléchir sur un autre jeu. Et on s'était dit, au lieu de faire une LAN, cette année on va faire cette petite semaine de développement pour avancer sur le jeu. Et en fait, en y réfléchissant, c'est ce que tu disais, on s'est dit, bon attends, en fait, en 5 jours on ne va pas faire grand chose. Clairement le jeu qu'on veut faire, il est trop gros. Est-ce que ce ne serait pas intéressant, au lieu de passer 5 jours à bosser là-dessus, d'avoir une première expérience complète de A à Z de développement de jeu ? Donc on part de zéro et à la fin de la semaine on arrive à un jeu qui est jouable. Et c'est pour ça qu'on a fait cette Game Week finalement. Oui. Après du coup, il faudra quand même dire que pour le coup, on n'est pas vraiment parti de zéro non plus. On s'est posé un soir, un peu avant la semaine, pour choper tout ce qui est assets et outils qui nous permettraient de nous faciliter la vie. En plus de se poser et de dire notre plan original, qui n'est pas le jeu final au final, mais ça on y reviendra. De base, on s'est dit, ok, on veut faire quoi ? Qu'est-ce qu'on peut utiliser dans la bibliothèque de l'Epic Game Store qui pourrait nous aider à faire ça ? Du coup, on a tout pris, comme l'histoire que lundi, quand on arrive et qu'on commence la semaine, on puisse commencer à faire des trucs. Et pas qu'on se retrouve à faire, bon, ben on fait quoi ? Et voilà, il ne se passe rien. On ne partait pas non plus de zéro zéro, on partait d'un socle quand même. Ouais, on avait ces outils-là qu'on avait chopés, on avait réfléchi à la trame scénaristique du jeu, même si elle a évolué. Et surtout, même si on est encore débutant, on avait quand même déjà ouvert le logiciel, quoi. Oui, on avait les tutos de base. C'est ça, on avait fait les tutos de base, on savait naviguer dans les menus, etc. Parce que clairement, si on n'avait pas fait ça, je pense qu'on n'aurait rien fait. Parce que même si le logiciel est facile à prendre en main, je pense qu'il y a quand même une bonne dizaine d'heures de tutos à faire avant d'être un petit peu à l'aise. Juste comprendre le fonctionnement du truc, quoi. Alors, comme on l'a dit, on avait déjà réfléchi au jeu en avance. Moi, je m'étais fait un petit planning de ce que je voulais faire. En fait, initialement, le jeu devait comporter quatre niveaux. Donc, un premier niveau dans l'usine, puis dans la forêt. Un deuxième niveau dans le laboratoire. Un troisième niveau dans le laboratoire toujours, mais dans une autre partie. Et un quatrième niveau, pardon, qui revenait dans le labo et dans l'usine, mais dans le noir. Et en fait, le premier jour, j'ai commencé vraiment de zéro. C'est-à-dire que j'ai vraiment ouvert une map vide. Et là, je me suis rendu compte que c'était un peu impressionnant quand même de se dire, bon, là, j'ai rien et il faut que j'arrive à faire une usine. Alors, même si j'avais des petites idées en tête de ce que je voulais faire, c'est dur, quand tu ne l'as jamais fait, d'estimer aussi quelle taille doit faire mon niveau pour qu'il soit suffisamment grand, qu'il ne soit pas trop petit et qu'on puisse avoir la place de mettre les énigmes qu'on a envie de mettre. Donc, ce n'était pas facile. Et ouais, le niveau 1, il m'a pris beaucoup de temps. La forêt, c'était tchao, en fait, parce que j'ai essayé de la faire. Le PC, il était à genoux. Et surtout, ça aurait pris trop de temps parce qu'on voulait faire une course-poursuite dans la forêt. Donc, ça implique qu'il y ait quand même une forêt assez grande. Et clairement, j'ai réussi à faire une génération procédurale, mais c'était trop lourd. Et enfin, on avait, on était déjà à la ramasse sur le planning. Donc, on s'est dit, on cut la forêt. Le niveau 1, c'est juste l'usine. Et il y aura juste un niveau 2 qui est le laboratoire. Et voilà. Du coup, ça nous a fait un peu couper dans le scénario. Mais mine de rien, on a gardé la même trame narrative quand même. C'est juste beaucoup plus accéléré, du coup. Et en plus, il y a un moment qui ne marche pas bien au final. En gros, je vous ai expliqué, il y a le monstre qui devait se tenir devant le téléphone jusqu'à ce qu'on y réponde. Et qui est le petit dialogue du téléphone qu'on ne va pas spoil. Et une fois que le dialogue était fini, le monstre commence à se balader dans les couloirs et à chercher. Et ça marchait très bien. On ne sait pas pourquoi, quand on compile le jeu, pour que les gens puissent y jouer, Eh bien, le monstre ne fait plus ça. Ouais. Du coup, on n'a aucune idée de ce qu'on doit faire pour changer ça. Et puis, on se dit, bon, tant pis. Oui, parce qu'en plus, j'allais y venir. Mais en fait, à la fin de la semaine, on n'avait pas tout à fait fini. Il restait justement cette scène à faire. Parce que c'était un peu notre plot twist scénaristique. Donc, on y tenait un petit peu. Il manquait cette scène. Et il manquait quoi ? Il manquait les menus. Du coup, je pense que, ouais, au final, il y a dû avoir un ou deux jours de plus de taf. Peut-être moins, en vrai, parce que sur les cinq jours initiaux, en vrai, on a plutôt fait quatre. Ouais, parce que le lundi, on a commencé l'après-midi. Et le vendredi, on a arrêté à midi. Donc, oui, ça va. On n'a pas trop débordé. Mais de toute façon, ce n'était pas le but. À la fin, on en avait un peu marre aussi. Oui, on voulait juste faire un truc rapidement qui marche. C'est ça. Je veux dire, on aurait pu... Et passer à autre chose. Voilà, on aurait pu y passer trois mois. Mais bon, c'était pas... Nous, le but, c'était vraiment d'aller de A à Z et pas spécialement de... Enfin, en fait, par exemple, moi, sur l'environnement, passer deux heures à meubler un bureau, ça ne va pas augmenter mes compétences sur le logiciel, en fait. Ça va peut-être me faire gagner en expérience artistique ou quoi. Mais l'idée, c'était plutôt de faire de la technique. Et donc, voilà, l'objectif, c'était pas de ne pas déborder. Et puis bon, ça ruine un peu le challenge aussi. Est-ce que toi, de ton côté, t'as eu des bonnes surprises pendant ces cinq jours ? Euh... Ouais. Bah déjà, première bonne surprise, c'est quand on a lancé un des outils qu'on a trouvés sur la Marketplace, donc l'Auror Engine. On s'était dit, ah, ça, ça va peut-être un peu nous aider à faire deux, trois trucs. Et quand on a lancé, en fait, on se rendait compte que les trois quarts des mécaniques qu'on voulait mettre dans le jeu, elles étaient. Donc, on s'est dit, d'accord, ça va bien aider déjà. Alors, moi, j'ai eu pareil toujours sur l'idée de... Alors, moi, mon job, c'était surtout de faire le niveau, enfin, de faire les niveaux et de les remplir. Et évidemment, en cinq jours, j'avais pas le temps de faire des modèles 3D. Surtout qu'on est parti sur une esthétique réaliste, donc ça aurait été encore plus dur. Et donc, bah ouais, les assets, comme tu disais, ça peut être bien de les détailler. Alors, on a utilisé le Horror Engine, qui est vraiment le moteur horror, quoi, qui nous a servi à faire ça. Enfin, qui nous a permis de mettre en place plein de mécaniques sans s'embêter trop. Par exemple, la mécanique de se cacher dans les placards. Non, ça, c'est moi qui l'ai fait en entier. Ah, ok, ok, bah je te vole le table. Non, non, c'est tout ce qui est porte, levier, bouton, téléporteur. Ah oui, c'est ça. Porte, levier, bouton et téléporteur. Ouais. Le monstre qu'on a utilisé, donc, il a aussi un asset qu'on a trouvé gratuitement. Alors, je vous mets des petites images. C'est tiré d'un court-métrage réalisé entièrement sous Unreal Engine. Et la bonne surprise avec ce monstre, c'est que, bah déjà, il est magnifique. Enfin, les détails sont incroyables sur ce modèle. Et aussi, on a réussi à récupérer les animations. Bon, il y en a quatre, on n'a récupéré que celle où il rampe et celle où il est debout. Mais en fait, c'est génial parce que faire ces animations-là, ça aurait pris vraiment beaucoup de temps. Et ensuite, bah, les bonnes surprises, c'est que j'ai quand même réussi à trouver pas mal d'assets gratuits. Donc, dans l'esthétique un peu industrielle, bureau, un peu brut, etc. Les lumières, je pensais que ça allait prendre vraiment beaucoup de temps. Et en fait, c'était ultra simple. C'était très simple à comprendre comment ça fonctionne. Et c'était très simple à mettre en place. Et du coup, j'ai pu passer du temps, quand même, à un petit peu peaufiner mes lumières. Et, bah, j'en suis plutôt satisfait, quoi. L'unreal est vraiment incroyable sur les lumières, quoi. Maintenant, des difficultés, peut-être ? Alors, il y avait deux grosses, à mon côté. La première, bah, du coup, c'est l'horror engine aussi. Parce que c'est un outil de fou. Si vous voulez faire un jeu d'horreur, le problème, c'est que nous, on voulait l'utiliser pour faire un autre jeu d'horreur. Et du coup, il y a certaines mécaniques qui n'étaient pas dedans. Sauf que construire par-dessus, c'était très compliqué. Parce qu'il y avait des moments où ça rentrait en conflit. Des moments où c'était leur truc qui passait en prio. Et le nôtre, ça faisait rien. Etc. Des fois, on faisait des choses. Et ça faisait plus marcher l'horror engine sur certains détails et tout. En fait, ça a été une galère de fou. Pour réussir à faire marcher le tout ensemble. Mais ça, c'est juste que, en fait, en amont, il aurait fallu qu'on apprête ce que c'est l'horror engine. Se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et se limiter à ça, si on voulait faire un jeu. Ou alors, l'autre option, c'est qu'on a vraiment le temps. Et du coup, on n'utilise pas l'horror engine. Mais du coup, ça prend un temps de fou pour faire la même chose. Donc là, à la place, on a fait des trucs salement en essayant de relier les deux. On a un peu modifié les trucs dans l'horror engine, etc. C'était un peu dur des fois parce qu'il n'y a pas de documentation. Alors, je ne l'ai pas trouvée. Du coup, à chaque fois, il fallait qu'on aille fouiller dans leur fichier. Et essayer de comprendre comment ça fonctionne leur truc. Pour savoir où c'est qu'il fallait qu'on branche nos trucs. C'était un peu dur des fois. Et l'autre problème qu'on a eu, du coup, c'était pour mettre en commun. Oui, c'est vrai. C'était une galère monstrueuse. Ce qu'on faisait, c'est qu'on se faisait passer les fichiers. Alors, l'idée, c'était... Vu que moi, en fait, je faisais les trucs... Je faisais les fichiers individuellement. Genre, je veux qu'on ait un placard dans lequel on peut se cacher. Je code tout le truc sur le placard. Et après, je donne le fichier du placard à Gauthier. Qui, lui, va le mettre sur ses placards. Qui sont sur la carte. Parce que c'était plus simple de faire dans ce sens. Le problème, c'est qu'on ne sait pas pourquoi, quand on faisait ça, ça débranchait tout. Pour le fichier. Il fallait tout rebrancher, ouais. Du coup, petite perte de temps. Parce qu'à chaque truc que je lui donnais, ensuite, on passait genre 15 minutes. Où je lui disais qu'est-ce qu'il fallait rebrancher partout. Donc, c'était une bonne galère, ça, à chaque fois. Mais tu vois, moi, j'ai appris des trucs, du coup. Genre, je voyais un petit peu, ah, ok. Parce que, voilà. Moi, j'ai appris des petits trucs, voilà. Mais c'est vrai que c'était une perte de temps, quand même. Bah, moi, les difficultés, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment la feuille blanche au début. Mais c'est, ouais, la plus grosse difficulté, c'était vraiment le... Juste lancer le truc sur la forme du niveau. Mais après, ça a été... C'était surtout pour le niveau 1, parce que pour le niveau 2, j'étais assez efficace. Mais vu qu'on savait que ça allait être plus ou moins un labyrinthe, bah, en fait, j'ai cherché un labyrinthe sur Internet, enfin, un générateur de labyrinthe. J'ai pris un truc, je m'en suis inspiré. Et voilà, j'ai mis des murs au pif. Et après, j'ai mis les portes. Et j'ai un petit peu ajusté à la fin en fonction des énigmes. Et d'où est-ce que... Enfin, voilà, pour essayer de remplir un petit peu le labo. Avant de passer au bilan un petit peu perso, je voudrais faire un petit hommage à Paul, qui nous a aidé à faire les musiques et les sons. Bon, alors, malheureusement, il n'est pas resté jusqu'à la fin, donc il n'a pas pu faire l'enregistrement des dialogues. Enfin, j'aurais aimé qu'il le fasse, c'est moi qui l'ai fait, mais j'aurais bien aimé qu'il le fasse. Puis des fois, on se dit, ah mince, on n'a pas pensé à ce son qu'on aurait dû faire. Mais sinon, 95% des sons et des musiques qu'il y a, c'est Paul qui les a fait, elles sont vraiment trop trop chouettes. Ouais, il y en a beaucoup, il en a fait plus que ce qu'il y a dans le jeu d'ailleurs. C'est de base, lui, il était parti sur notre plan de base qu'on a dû tronquer à la fin. Mais bon, lui, il avait déjà pris de l'avance. Du coup, il y a plein de musiques qui auraient dû être dans le jeu, mais vu qu'on n'a pas les niveaux, on ne peut pas les utiliser. Ouais, mais peut-être que je les mettrai dans la vidéo que vous êtes en train de regarder. Mais non, non, ouais, en tout cas, merci Paul, cœur sur toi. Petit bilan perso, qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience ? Faire une IA, c'est super facile sur Unreal. J'ai quand même dû me mater un tuto d'une bonne heure qui expliquait tous mes trucs où je suivais bêtement, et une fois que j'avais compris, j'étais en train de dire, ah oui, mais en fait, c'est trop simple. Mais ça m'a quand même... Enfin, je n'ai pas fait clic droit faire une IA, tu vois. C'est juste, genre, maintenant je sais que je pourrais faire des IA facilement. Bon, après, je ne vais pas faire chat de GPT, mais des IA de jeu facilement, sans trop de problèmes sur Unreal. Typiquement, se faire balader des canards dans des champs, par exemple, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, tout hasard, vraiment. Un exemple qui au pied. Ouais, mais après, pour revenir sur ce que tu as dit au début, effectivement, la préparation en amont, je pense qu'elle est hyper importante. Moi, le fait qu'on ait bossé le scénario avant, ça m'a quand même pas mal aidé pour... Enfin, on avait déjà un peu listé aussi des énigmes qu'on voulait mettre. Typiquement, l'énigme des leviers. En fait, c'est la seule énigme, d'ailleurs. Ça et trouver une clé. Il y en a plein qui ont sauté. Mais le fait d'avoir ça, ça m'aidait dans la construction du niveau. Je me disais, ok, alors, il faut que là, quelque part, il faut que j'ai une salle qui soit fermée. Là, il faudrait qu'il y ait tel passage, etc. Mais maintenant, ce que j'en retire, c'est que je suis beaucoup plus à l'aise sur le logiciel. Moi, sur des précédents projets, j'étais plutôt sur Blender. D'ailleurs, je n'en ai pas fait pendant un an. Je me suis remis, là, ça pique un petit peu. Mais en fait, je suis content parce que ça revient quand même extrêmement vite. Mais c'est vrai qu'à Unreal, je n'y avais jamais trop, trop touché. Et là, je me sens vraiment à l'aise. Je comprends vraiment. Même si je ne sais pas tout faire, je sais un peu, genre, où est-ce qu'on va pour faire une animation ? Où est-ce qu'on va pour faire un blueprint ? Qu'est-ce que c'est un blueprint ? Comment est-ce qu'on fait un matériau ? Voilà, donc, je suis assez content d'avoir fait ça. Les lumières, encore une fois. Moi, je kiffe faire les lumières. Et là, sur Unreal, c'était vraiment hyper facile et hyper propre. Donc, j'ai trop, trop hâte de retaffer sur des lumières sur Unreal. Non, et puis voilà, le fait d'être allé jusqu'au bout, où on a appris plein de trucs, genre, le fait de réfléchir en amont à comment est-ce qu'on partage les fichiers ou en tout cas, comment est-ce qu'on collabore, c'est peut-être cette expérience-là qui nous a fait prendre conscience de ça. Donc, c'est toujours cool, quoi. Alors, pour installer le jeu, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien en description. Vous téléchargez le fichier qui doit s'appeler Windows.zip. Ensuite, vous le dézippez, là où vous avez envie de le mettre. Maintenant, vous allez aller dans Windows et double-cliquez sur Aurore Engine.exe. Alors là, normalement, votre ordinateur, il va vous mettre une alerte. Vous cliquez sur Infos complémentaires. Exécuter quand même. Et là, le jeu va s'installer et se lancer dans la foulée. Alors, si vous y jouez, déjà, merci. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ciao ! Ceux qui ont pris toutes les boules dans leur sacoche et le cochonnet avec. Tu sais ce que j'ai envie de leur crier, cela ? Bon, Marcel, tu tires ou tu pointes ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada